Musique Musique Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Paulette Légère, qui fait aussi partie de notre équipe de l'Église diocésaine, qui fait de l'animation pour l'Église diocésaine, mais qui anime aussi des groupes de partage de foi sur lesquels on va se pencher aujourd'hui, justement sur le document qui a servi au cours de l'automne 2022. Alors, bonjour Paulette. Bonjour, bonjour. Et merci d'être là, Paulette. Ah, ça me fait plaisir. Oui. Alors, Paulette, on dit que chanter, c'est prier trois fois. Alors, aujourd'hui, je t'invite à nous animer dans le chant. OK. Le chant qui a pour titre « Au esprit du Dieu vivant ». C'est un chant qui est proposé au début des documents sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Oui. Et c'est le document, on va en parler davantage, mais l'auteur, on sait que c'est M. Émile Guy. Mais au début de chaque rencontre, on commence avec… Oui, on appelle l'Esprit-Saint. À nous éclairer. À nous éclairer. Au cours des prochaines minutes, notre rencontre aujourd'hui, notre émission. « Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Alors, Paulette, le thème des rencontres cette année avait pour titre « Qui est Jésus? » puis « Allons le rencontrer ». Un très beau thème, un très beau sujet qui peut s'appliquer peu importe le temps de l'année liturgique. Tu sais, pour n'importe qui qui veut développer une relation plus intime, mieux connaître Jésus. OK? Exactement. Mais avant d'aborder le thème et les sujets des six rencontres, j'aimerais dans un premier temps qu'on dise ce que les petits groupes de partage de foi ne sont pas. Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de, pas de mythes, mais de… De mystères. De mystères derrière, oui, ces petits groupes, puis mieux comprendre ce que c'est pas pour mieux comprendre ce que c'est, puis qu'est-ce que ça donne de participer. Alors, premièrement, je pense que c'est important de dire aux gens que c'est pas une réunion de prière. Non. Mais il y a de la prière au début, il y a de la prière à la fin, puis peut-être à l'intérieur, mais de façon plus formelle, on va dire, il y en a au début puis à la fin. Oui. C'est pas des sessions de thérapie. Non. Par contre, il y en a qui partent, puis disent, oh mon Dieu, c'était comme thérapeutique, notre rencontre, tu sais. Oui. En même temps, c'est pas des sessions de counseling. On n'est pas là pour faire du counseling professionnel, parce qu'on n'est pas en mesure de le faire, on n'est pas crédité non plus. Cependant, c'est éclairant, puis ça peut nous aider dans nos choix de vie, nos prises de décisions. Ce ne sont pas des groupes de discussion, des grosses discussions théologiques ou de foi. Par contre, on s'éclaire mutuellement à travers notre foi. On grandit. À travers les passages bibliques, les valeurs évangéliques, on grandit. Ce n'est pas non plus un cours de Bible, par contre, le cœur de nos rencontres, c'est un verset biblique. Oui. Oui, souvent, c'est tiré de l'Évangile. Oui. Alors, donc, encore, ici, c'est le cœur des rencontres, parce que c'est là où on discerne ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui dans notre vécu. Donc, résumons ce que sont les petits grâts. Si ce n'est pas tout ce que je viens de nommer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, exactement? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ce sont des regroupements de personnes qui se rencontrent pour fraterniser, partager, échanger, et surtout, discerner ce que la parole de Dieu leur dit et comment elle s'applique ou elle peut s'appliquer à leur vécu quotidien. En partageant avec les autres, puis ça, sans jugement. Ce qu'on discerne dans la parole de Dieu, on s'éclaire mutuellement et on grandit dans notre foi. D'accord. Alors, cet automne, comme je viens de mentionner, le titre est « Qui est Jésus? » puis « Allons le rencontrer ». Puis, lorsque j'ai vu le titre, ça m'a fait penser à une expérience, ou si vous voulez, des événements dans ma vie, lorsque je vivais à Sainte-Marie. Puis, pour un bon sept mois, on avait eu un prêtre, un père blanc, donc missionnaire de l'Afrique, qui était venu dans notre paroisse pour un, comme je dis, un bon sept mois. Il donnait des homilies tellement dynamiques, puis vivantes, là. Il avait souvent des objets dans son, tu sais, avec lui, et un vrai pédagogue. Donc, mais souvent, il nous posait des questions. Puis, toi, qu'est-ce que tu penses? Puis, toi, qu'est-ce que tu penses? Puis, des fois, il nous nommait, s'il nous connaissait bien, il nous appelait par notre nom. Puis, des fois, j'avais envie de mettre des lunettes soleil, m'écraser au fond de mon bain parce que je me sentais des fois visée. Mais à un moment donné, je n'oublierai jamais. Il nous avait demandé « Qui est Jésus pour toi? » Puis, de façon spontanée, il y en a qui répondaient, puis on eut plein de réponses. « C'est mon ami, c'est mon sauveur, c'est mon guide, c'est ma lumière, tu sais. » Oui, alors, mais de se faire poser la question, ça nous interpelle à savoir quelle sorte de relation que j'ai avec ce Jésus. Alors, je trouve que c'est un moment qui, lorsque j'ai vu le titre de vos rencontres cette année, je me suis dit « Oh, c'est tellement à propos. » Puis, comme tantôt, je disais, c'est un thème qui peut être élaboré, puis approfondi, peu importe le temps de l'année. Alors, Paulette, je te demanderais à ce moment-ci, vous rencontrez des petits groupes de façon de partage de foi, comment procédez-vous? OK, bien d'abord, on commence par accueillir les gens qui viennent, qui osent venir nous rencontrer. Puis, je veux dire, toutes les personnes qui ont fait l'expérience d'une session, souvent reviennent parce qu'ils ont adoré l'expérience. Alors, on fait l'accueil, on a un chant ou une prière, qui est un chant prière qu'on fait au début. Puis ensuite, on commence par juste un partage, on appelle ça partageons notre histoire. Puis ça, c'est des questions sur notre vie quotidienne, comme bien simples, comme, pour exemple, pendant la semaine 1, on parlait de le verbe fait chair. Alors, on s'est demandé, bien, les effets d'une bonne parole dans nos vies, parce que le verbe, c'est la parole. Puis comment, tu sais, des bonnes paroles qu'on donne entre nous, il y a-tu des paroles qui ont changé nos vies, que des gens nous ont dit qui ont changé nos vies? Alors, on s'est penchés là-dessus, puis on partage entre nous ces questions-là. Pour peut-être nous mettre à l'aise, puis en même temps, bien, c'est relié aussi au texte suivant qui va être l'Évangile, qui parle justement de la parole de Dieu. Alors, c'est simple, puis ça nous met en confiance, peut-être, avec les gens qu'on est avec. Alors, moi, pour moi, une bonne parole, je vais répondre la question, pour moi, une bonne parole, c'est un conseil qui nous vient d'une personne qu'on respecte, puis qui, tu sais, qu'on estime beaucoup. Alors, ça nous fait réfléchir, ça nous fait du bien, puis ça nous fait penser que, bien, on peut peut-être poursuivre cette démarche-là, ou, tu sais, si ça, ça fait, ça réagit, ou on rayonne dans notre milieu avec un don qu'on a ou quelque chose, bien, on peut se développer ou continuer comme ça. Dernièrement, il y a une personne qui m'a recommandé la neuvaine de l'abandon à la volonté de Dieu, à la divine volonté. Puis c'est une neuvaine que j'aime beaucoup, puis je lis, je l'ai commencé, là, puis là, je vais la refaire dans un loop à tous les jours, mais c'est des choses comme ça, des paroles, des suggestions que les gens peuvent nous donner. Puis j'ai deux amis, entre autres, qui, de temps en temps, vont m'envoyer un petit mot aussi, d'habitude, un petit message écrit. Mais mon Dieu, que des fois, ça vient, non seulement me chercher, mais surtout m'inspirer et m'encourager. Alors, j'apprécie quand même cette étape-là pour nous permettre d'aller à la prochaine étape, la prochaine démarche des petits groupes, qui est, c'est ça, une parole de Dieu qui me rejoint. Alors, à ce moment-là, dépendant du sujet, du thème, on choisit une parole qui peut nous faire voir ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à ce sujet-là. Dans la semaine 1, on disait « Le Verbe s'est fait cher », alors on a choisi, ou les auteurs ont choisi, le chapitre 1 de Saint-Jean, de versets 1 à 18. Alors, on ne va pas prendre le temps de lire ça aujourd'hui, mais moi, dans ce verset-là, on le lit tout, ensemble, où il y a un lecteur qui le fait, puis ensuite, on fait un moment de silence, puis on essaie de laisser la parole relire en silence pour voir s'il y a des mots ou des phrases qui nous frappent, qui nous parlent plus que d'autres. Puis, on demande aux gens après de partager ce que la parole est venue chercher en eux. Puis, ça nous facilite, ça nous aide à verbaliser comment notre foi, comment on vit notre spiritualité, ou, tu sais, là, ça nous aide beaucoup, ça nous donne confiance que lorsqu'on aurait comme un père blanc qui arriverait à notre paroisse, on n'aurait pas peur de parler de ce qu'on vit, parce que ça, on échange avec les personnes, puis c'est les cadeaux, puis les commentaires qui sont dits dans ces moments-là sont incroyables. Tu vois, tout le monde a une vision des choses, puis c'est la richesse qui sort de ces moments d'échange-là qui sont très, très, très comblants. D'accord. Alors, Paulette, sur cette note, quel verset dans la première rencontre t'a touchée davantage, toi? Oui. Moi, j'avais le verset 4 qui disait, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Moi, j'aime beaucoup le thème de la lumière. Je trouve que Jésus est une lumière dans nos vies, puis qu'on l'oublie trop souvent. Puis, c'est pour ça que j'avais, ça m'avait, ça m'avait été, me chercher ça, dans ce commentaire, ce verset-là. Donc, je suis d'accord, comme cette étape-là ou cette démarche-là est tellement importante. Ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est un peu la clé de, le cœur des rencontres aussi. Oui, des rencontres, oui. Parce que c'est là qu'on dévoile aussi notre discernement puis ce que Dieu nous dit, puis c'est des cadeaux, là. Puis quand on le partage avec d'autres, par expérience, comme on a fait debout ensemble dans le Christ, avec nos petits groupes, les partages étaient de toute richesse, puis, oui. Puis ça nous aide à grandir dans notre foi. C'est des témoignages qui nous inspirent, hein? Exactement. Oui. Donc, après la parole de Dieu, ou... Oui. Là, après ça, on peut passer à, on appelle ça pour aller plus loin. Puis là, on nous suggère des textes qui sont tirés de différentes ressources. Ça peut être un homélie du pape ou un extrait d'un livre sur le même sujet. On nous donne des choses à lire pour approfondir ce qu'on a entrevu dans notre lecture de la parole. Alors, à ce moment-là, on peut échanger aussi ce que ça vient nous dire, ce qu'on a aimé de ça. Mais ensuite, on poursuit à une réflexion personnelle pour, justement, essayer de mettre en pratique toutes ces belles paroles-là qu'on a échangées entre nous, puis voir si, dans la semaine qui vient, on est capable de mettre en pratique quelque chose qui nous a frappés dans nos échanges. Alors, je donnais l'exemple tantôt, quand on parlait au début, que j'ai pensé de demander à notre curé si on pouvait avoir l'adoration du Saint-Sacrement une fois par semaine à notre paroisse, le temps qui lui conviendrait, la journée qui lui conviendrait, parce qu'on sait tous que nos prêtres sont débordés. Alors, puis, il a accepté de nous donner le temps de l'Avent. Il a voulu qu'on fasse ce temps d'adoration pendant le temps de l'Avent. Alors, on a quatre vendredis qui commencent déjà la semaine prochaine pour nous, où on va pouvoir avoir l'adoration du Saint-Sacrement à l'Église pour une couple d'heures dans l'avant-midi. Alors, je suis vraiment contente de ça, puis j'espère que ça va créer un goût puis que ça va continuer. Donc, c'est évident que ta réflexion personnelle t'a amenée à faire la demande qui va porter fruit ailleurs puis qui va permettre à d'autres. J'espère, parce que déjà aujourd'hui, on a parlé avec le prêt, puis la sacristie était toute emballée puis ça faisait longtemps qu'elle aurait voulu ça. Alors, je vois qu'on a déjà des gens qui sont intéressés, puis c'est intéressant. Super. Alors, ça, c'est la réflexion personnelle. Oui, la réflexion qui nous amène à passer à l'action à chaque semaine. Oui, oui. Puis c'est un peu nous responsabiliser. Oui. Puis, si je peux ajouter aussi, quand on faisait Debout ensemble dans le Christ, lorsqu'on se rencontrait pour la deuxième rencontre, et ainsi de suite, on commençait toujours avec, OK, comment est allé votre semaine pour la réflexion personnelle? As-tu réussi à faire ce que tu te proposais de faire? Puis, dans mon cas, quand j'écoutais ton exemple, je pensais à l'importance des petits gestes. Oui. Puis une de mes amies, justement, une que j'ai mentionnée tantôt, qui m'envoie toujours des bons messages, me disait qu'elle a une petite, pas un genre de petite statue, ce sont deux humains. OK. Oui, oui. En céramique, en céramique, oui. Puis, elle a un petit pot de graines de moutarde. OK. Puis, à tous les jours, elle finit sa journée en s'assurant, elle ajoute une petite graine de moutarde dans les mains. OK. Pour symboliser un geste qu'elle a fait. Oh, wow. Oui. Puis, elle dit, des fois, c'est très, très simple, mon affaire. Mais je trouve que c'est du bon concret encore. Oui. C'est une façon de dire, OK, oui, est-ce que mes bottines suivent, mes babines aussi, tu sais, c'est beau de partager, puis de discuter, puis de réfléchir et discerner, mais est-ce que ça m'amène plus loin? Alors, c'est une partie importante aussi. Oui. Donc, la dernière démarche. Puis, la dernière démarche, eh bien, c'est la section prière où on a souvent, on nous suggère souvent une prière qui est très reliée aux discussions qu'on a eues. Puis, on fait un chant aussi qui se rapporte beaucoup à notre discussion. Puis, une bénédiction, des fois, on peut faire une bénédiction, puis saluer les gens, puis leur souhaiter une bonne semaine. Alors, c'est... Oui, à la prochaine. C'est bien simple. C'est bien, oui. Très belle démarche. Oui. Alors, Paulette, maintenant, tu as abordé surtout la première rencontre. Oui. Puis, les étapes ou les démarches. Peux-tu nous parler des sujets, le contenu des six rencontres? Des six semaines. Alors, vraiment, on a... On est parti à la découverte de Jésus. Puis, moi, je ne m'attendais à rien. Je n'avais pas d'attente. Mais, vraiment, à travers les six semaines, j'ai appris à... beaucoup de choses sur Jésus que je ne pensais pas découvrir. Alors, ça a été une belle rencontre que j'ai faite. Alors, la première semaine, on a fait le verbe « s'est fait chair ». C'est la naissance de Jésus. C'est Jésus enfant. Dans la crèche, la promesse de Dieu qui nous est... que Dieu nous avait envoyée il y a longtemps, puis enfin, qui se réalise à travers de Marie et tout ça. La deuxième semaine, on parle de « fils de Dieu ». Alors, c'est le baptême de Jésus où le Père nous dit que Jésus est son fils bien-aimé. Il nous demande de l'écouter. Alors, c'est très important de s'imaginer, peut-être, la voix de Dieu à ce moment-là où Jésus sort de l'eau puis qu'on entend cette voix sourde. Je ne sais pas si c'est peut-être une image, mais c'est quand même... ça nous souligne l'importance de ce que Jésus va faire avec ses apôtres dans son trois ans d'apostolat. Mais j'ai aussi compris, on a parlé... dans cette semaine-là, on a parlé dans les ressources ou pour aller plus loin, comment Jésus avait une double mission, comment il avait à obéir... il voulait obéir à son Père, qu'il l'avait envoyé pour nous réconcilier avec son Père, mais aussi, il avait à nous révéler son Père, à nous montrer le chemin vers son Père. Alors, il était... il y avait ces deux aspects-là de sa tâche, oui. Ça, je n'avais jamais pensé à ça, à son travail, puis que, tu sais, tout ce qu'il avait à faire. Quelle grande mission qu'il avait à faire. Oui, 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 oui. Alors, puis ensuite, dans la troisième semaine, Jésus nous révèle le Père. On voit un apôtre dans le texte de l'Évangile que je choisis qui demande, bien, Seigneur, montre-nous, tu sais, enseigne-nous le Père, dis-nous qui est le Père. Puis Jésus qui répond, bien, tu as juste à me regarder ou voir qui je suis parce que je suis mon Père et je suis dans mon Père et mon Père est dans moi et tout ça. Alors, c'est intéressant de regarder dans ces paroles-là puis de voir comment Dieu est amour. On découvre comment Dieu est amour, comment il est présent auprès de nous, puis comment il est généreux, puis tout ça. Alors, c'est intéressant de voir cet aspect-là. Ensuite, on avait, dans la quatrième semaine, Jésus, chemin, seul guide vers le Père. Alors là, on voit Jésus qui prêche les béatitudes. Puis ça, c'était un moment fort parce qu'on a compris, pour aller plus loin, que les béatitudes, vraiment, c'était une nouvelle façon de voir les commandements de Dieu. Les commandements de Moïse, tu feras ça, tu feras ci, mais là, bienheureux, celui qui... Puis bienheureux, c'était... Ça, je n'avais jamais mis ça ensemble, je n'avais jamais pensé à ça. Alors, ça fait penser. Puis comment Jésus nous propose un nouvel idéal qui est beaucoup axé sur l'amour et puis non pas sur... Oui, plutôt que des interdits aussi. Oui, c'est ça. C'est plutôt du plus. Oui. Avec amour, comme tu dis. Oui. Alors ça, ça m'avait... Puis comment c'est tellement facile de juste penser, bien, le seul commandement ou la seule béatitude, c'est aimez-vous. C'est simple. Mais simple, mais c'est... Tu sais, là, il faut y penser, puis il faut y travailler. Ensuite, la cinquième semaine, on a vu Jésus toujours présent parmi nous. Alors ça, ça m'a... Puis là, ils ont dit, il y avait cinq façons d'être présent. Par son esprit, par l'accueil, les méditations qu'on peut faire, la proclamation de sa parole, par Marie, il est présent là, par son Église eucharistique, puis par ses frères et sœurs qu'on rencontre, puis son corps mystique. Mais ce qui m'avait frappée dans ce moment-là, c'est que l'idée qu'il est à mes côtés à tout moment, bien, j'y pense-tu? Puis ça, c'était une des choses que j'ai voulu mettre en pratique, mais je n'ai plus de la misère. Je voulais mettre une minuterie, puis penser au moins une fois l'heure, tu sais, que Jésus est à côté de moi, puis qu'il est avec moi, puis, tu sais... En toi. Puis en moi aussi. Mais tu sais, qu'on est là, puis il est là. Puis on ne le fait pas, ça. On passe dans notre journée, puis pfff! La journée est passée, puis il est là tout le temps, puis on n'y pense pas. Alors ça, c'était vraiment un moment fort pour moi dans nos rencontres. Puis on a fini avec Jésus-Christ roi. Celui-là, l'évangile était assez dur, parce qu'on a l'évangile d'Apocalypse, puis tout ça, c'est quand même difficile à comprendre. C'est très rigide, puis tu sais, là, puis le jugement, puis tout ça. Mais comme j'ai compris qu'on sera évalué sur le montant, notre mise en pratique de l'amour pour notre prochain. Alors si on fait juste ça, on devrait, tu sais, il ne faut pas s'énerver avec ça. En fait, hier soir, à Our Lady of Hope, le prêtre parlait justement de... c'était parce qu'on est dans les derniers temps, avant l'Avent, on voit beaucoup de textes de l'Apocalypse dans nos liturgies. Et puis il parlait de... il disait, c'est pas pour vous autres, ça. Énervez-vous pas. C'est pour ceux qui sont, tu sais, qui suivent pas ou qui refusent de rencontrer Jésus. Fait que là, c'est un peu plus rassurant, mais... Oui, puis il semblerait que l'Apocalypse, c'est vraiment un message d'espérance. Ah oui! Oui, puis de joie même. Ah oui? Oui, oui. Mais comme tu dis, ces rencontres-là nous permettent justement de... De discuter ça, puis d'en parler, parce que... Puis de mieux comprendre. Oui, le message de fond. Oui, parce que moi, c'est ça que j'ai dit tout de suite, après la parole, j'ai dit, moi, là, non, ça va bien, ça vient pas me chercher. Mais à force d'en parler, puis d'expliquer, puis comprendre, on a... Oui. Puis c'est à ce moment-là qu'on teste des fois nos valeurs aussi, hein? Ça vient nous chercher, puis oui. Mais c'est une belle occasion en sécurité avec des gens avec qui on a confiance. Oui! Oui, pour... De tester nos idées, puis... Oui, puis oui. Alors, Paulette, en conclusion, pourquoi participes-tu au petit groupe de partage de foi? Je pense que c'est pas mal évident, mais je veux que t'en parles un petit peu. OK. Puis aurais-tu un dernier souhait pour nos téléspectateurs? OK. Alors, j'avoue que, comme tout le monde qui entreprend une activité nouvelle, j'étais craintive au début de ma première session de petit groupe de partage, mais j'ai vite découvert que ces rencontres nous offrent l'occasion de verbaliser et d'exprimer nos expériences de foi et d'échanger avec d'autres qui vivent leur foi à nos côtés. Puis les partages des autres personnes nous nourrissent tellement, autant que les exercices et les réflexions que nous faisons, qui nous sont proposées. C'est des bijoux de... Puis ça change nos vies. Vraiment. Alors, j'encourage toute personne qui veut nourrir et cheminer dans sa foi de s'inscrire à un petit groupe de partage près de chez lui et de s'inscrire ou même de communiquer avec le diocèse et de... pour l'information et d'en commencer un et d'en créer un dans sa paroisse parce que c'est simple à faire et puis ça vaut la peine. Vous ne le regretterez jamais. Je vous l'assure. D'accord. Merci, Paulette. Donc, pour la prière ou la dernière étape, je trouvais que dans la rencontre numéro 5, on propose le chant qui a pour titre... Trouver dans ma vie. Trouver dans ma vie ta présence. Merci. Je trouve que c'est un beau chant qui résume un peu le but des rencontres. De reconnaître ce Jésus qui nous habite, qui est à nos côtés puis en l'autre aussi. Alors, on va juste lire ensemble la dernière prière. Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée. Choisir d'habiter la confiance. Aimer et se savoir aimer. Amen. Alors, un grand merci, Paulette, pour le temps que tu as accordé à préparer aussi parce que je sais que c'est pas évident avec ton horaire aussi. mais merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté puis ton témoignage de vie et de foi qui m'inspire énormément. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que cette émission a été aussi inspirante pour vous. Et je vous remercie d'avoir été de nôtre et à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois Apprendre encore à être vrai Apprendre à se connaître Être avant de paraître S'aimer soi-même Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.